bonjour à tous aujourd'hui on va tailler les pommiers là c'est un pommier golden il a maintenant sept ans sept ans et je vais lui faire voyez des petites tailles fait là c'est pour favoriser que ça pousse des branches pour l'an prochain là je raccourcis ici ben je vais laisser il y a des bourgeons qui sont prévus pour pour faire des fruits là ce que je vais faire vous voyez il ya plein de petits et fruits momifiés faut surtout pas les laisser c'est des nids à un parasite et à maladie et là je vais vous montrer ce que je vais faire là bon on pourrait les laisser est ce que je vais faire c'est que je vais raccourcir pour que ça me facilite là il ya des yeux à bois ce qui est simple à reconnaître les yeux à fruits vous voyez c'est déjà un train de cotonner ça commence à pousser et là il ya des fruits à branches pas pour des bourgeons à branches faut bien en laisser quand même pour penser que aux fruits ça fait la charpente et là ce que je vais faire vous voyez c'est un joli bourgeon à branches alors à laisser partir faut surtout éviter de donner je laisse celui-là ici là il va s'en aller à l'extérieur comme ça ça va pas favoriser la branche à partir sur sur cela se faut surtout pas que ça se croise et vous voyez bon j'ai pas réduit beaucoup mais ça sert à rien de de tailler trop sévère et là bas vu la hauteur de l'art ce que je vais faire là c'est assez radical mais ici il ya une branche faut surtout bien faire une taille franche faut que votre sécateur il coupe franc et je vais vous montrer tout à l'heure quand il ya des grosses plaies de taille à faire je suis là je suis plus mais totalement c'est je pourrais le laisser mais comme j'ai envie de je les maintiens en espalier comment on appelle ça et là je la réduire ici ça ça sert à rien un bois pour l'année prochaine la des bourgeons à fruits on verra selon le temps là ici en a plein là il vous reste environ jusqu'à fin mars pour pour faire ce type de taille je vais vous prendre avec moi vous voyez j'ai j'ai pas coupé beaucoup ce qu'il va falloir que je fasse c'est faut surtout harmoniser en fait que vous pensez que votre arme toute branche qui se recroise il faut les couper et quand il ya des grosses plaies de taille se voyez là il ya une petite chancre j'ai mis du baume parce que la chancre du pommier ça fatigue beaucoup de pommiers ce qu'il faudrait faire en fait pour éviter d'en avoir c'est appliqué de la bouillie bordelaise je n'ai pas fait pendant trois ans et voilà ce qui est arrivé là ce que j'essaierai de faire cette année c'est un petit traitement à base de brel j'ai envie de voir ce que ça donne alors voilà un peu ce que ça donne au niveau des déchets de taille sur un pommier de six ans voyez j'ai raccourci en fait en hauteur la charpente de ce que j'ai envie quand même de pouvoir travailler à hauteur qui soit environ à deux mètres deux mètres cinquante trois mètres et voyez vient de raccourcir en hauteur et voici le dégât du chancre le chant vous voyez sur la branche principale à chaque endroit et ben ça fait crever la branche pour ça qu'il faut la supprimer c'est en fait c'est un champignon qui sur certains pommiers surtout les pommiers canada et là vous voyez ça vient quand même sur les golden alors un bon purin prenne je vois ce que ça donne cette année et là vous voyez ici j'ai mis du baume peloton vous pouvez mettre aussi du charbon de bois apparemment en poudre enfin j'essaye l'an prochain et là comme j'ai du baume vous voyez pour cicatriser parce qu'il faut voir là c'est plus gros que mon pouce ça fait comme une blessure alors faut surtout cicatriser ça bon les petites tailles vous avez besoin mais celle ci il faut on a un autre poirier il avait remplacé un autre vous voyez moi j'ai fait pour pas qu'ils montrent trop en l'air bon j'avais prévu de faire un palmette mais j'ai jamais réussi dans le coup bas il va être tenu comme ça faudra que j'enlève les piquets parce que ça me servira à rien et ça pousse bien un coup j'en profiter regardez pour bien le maintenir en fait c'est des élastiques c'est vraiment super parce que ça tient le poirier les arbres tout droit sans esquinter la plante si vous pouvez voir c'est élastique et je suis vraiment content et là purée il ya celui là il va avoir pas mal de deux poires si tout va bien vous voyez à côté il ya une sauge se permet en fait d'éloigner les insectes on Sous-titrage ST' 501